Bonsoir, bienvenue sur Congo Sport TV. Je suis Anna Love Merci. Ce soir, je vous présente l'émission Nostalgie consacrée à une icône du football congolais. J'ai cité M. Bahamboula Mbemba Jonas, plus connu sous le nom de Tostao. Commençons tout d'abord par sa biographie qui nous sera présentée par Benkao Binsan. Né le 2 février 1949 à Brazzaville, Jonas Bahamboula Mbemba, alias Tostao, est l'une des pelles rares du football national. Joueur au talent inégalable et doté d'un réel sens du fair-play, Tostao a marqué toute une histoire et demeure l'un des meilleurs joueurs congolais de tous les temps. A l'occasion du 60e anniversaire de la Proclamation de la République, le président d'Initiation Guissot a fait de lui commandeur dans l'ordre du mérite sportif. Dès son jeune âge, il a commencé à jouer au football dans son quartier Potopoto. Fin de patronage, il a d'ailleurs pris le surnom de Petit Moulele. Mais c'est en 1964 à Mindouli qu'il prend la carure d'une grande star et attire l'attention des grands clubs de la ville capitale. En 1968, alors qu'il n'a que 19 ans, il intègre l'équipe de Diable Noir. Truffé des vedettes comme Axima Tima, Germain Zabana Jadot, Paul Tondo et bien d'autres encore. Grâce à son talent, le public sportif congolais en général et les supporters du Diable Noir en particulier vont la fabuler du surnom. Il devient champion du Congo avec les Diables Noirs en 1976 et remporte la première coupe de la ville la même année. Avec l'équipe nationale des Diables Rouges, il dispute et gagne la Cannes 1972 à Yaoundé. Tournoi au cours duquel, il est désigné Meilleur et les Droits d'Afrique. En 1988, il met fin à sa carrière en organisant avec Paul Sahel Mokila un jubilé mémorable. Reconverti en encadreur et dirigeant, Tostao réunit les jeunes de son quartier Mokonzingwaka pour créer le club Espoir du Congo. Malheureusement, la session de cette équipe en première division lui a causé beaucoup d'ennuis puisque les Diabletins n'ont pas apprécié le fait que cette équipe fasse de l'ombre à Diable Noir en championnat national. Le projet va donc s'arrêter net en raison des multiples pressions. Par la suite, il est créé en 2013 une académie consacrée à la formation des jeunes footballeurs. Tostao est à ce jour le seul sportif à avoir été décoré à trois reprises. D'abord chevalier en 1972 après la Cannes, ensuite officier en 1988 lors de son jubilé. Et enfin commandeur en 2018 à l'occasion du 60e anniversaire de la République. Alors, vive l'artiste ! A l'occasion de ce 70e anniversaire, le 2 février 2019, Tostao a réuni ses amis au stade Alphonse Massambadeba pour une rencontre d'exhibition. Il y a toujours l'image de la dernière passe, un bonheur mal. Non, c'est parti, on a le titre, c'est parti. Et c'est terrible, on voit. Merci, 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 merci. Ça c'est une parenthèse. Ça c'est une question. Honorable. On le travaille peut-être. C'est monsieur Raph. Tiens, je vais vous donner. C'est ça ? 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 Il m'a dit que j'ai 50 ans. Il m'a dit que je m'envoie à 50 ans. quel est le secret de sa longévité écoutons tout ça au repos au micro de notre confrère et comme les gens n'ont pas confié en tout cas moi tout ce que je sais dans ma vie c'est de ne pas autre chose voilà pourquoi ça me fait mal mais tout de même ça te fait mal mais tu gardes ta bonne santé voici tes 70 ans alors si ce n'est pas ça comme on dit le sport uni des peuples c'est la force partout d'abord la salle peut-être ils mangent mieux peut-être moi je mange bien je suis pas un monsieur je mange plus de poulet j'en mange mais vraiment moi c'est donc à bohéni le tina et le bonjour de mon lit tout ça on fait trop d'hévitable voilà et puis chaque dimanche j'ai joué avec mes amis les vétérans si je ne suis pas au football je fais la marche donc le sport c'est moi ça compte à présent écoutons le témoignage de ceux qui ont côtoyé tout ça ou comment vous avez vécu votre époque bon mais merci beaucoup je commencerai par dire ceci moi j'ai vu d'abord à angola tostao aujourd'hui en tant que supporter un amoureux de football et je me rappelle de ce match congo cameroun lorsque tostao avait marqué contre le cameroun je crois que c'était l'unique c'est là où j'ai connu et j'entendais parler mais au fil au fur et à mesure qu'on a assisté au match nous aussi on est devenu des acteurs et voilà que à cette époque là on jouait et j'ai rencontré également comme acteur parce que moi j'ai évolué dans l'école du couloir d'évoluer dans le diable de moi et en ce moment là on était devenu des adversaires et je l'appréciais je le voyais comme est ce que je jouais je l'appréciais en tant que footballeur mais comme j'ai été aussi à ce niveau là c'est à dire que quand je suis venu l'atteindre à ce niveau c'est à dire que le rencontrer jouer un match contre le diable noir ça faisait un grand plaisir de jouer avec tout ça parce que ça c'est comme si pour moi c'était un enthousiasme vraiment très très engagé et de se retrouver avec tostahou c'est ça ce que j'ai connu de tostahou et aujourd'hui fin de compte avec ses 70 ans on se retrouve encore ensemble et c'est vraiment un grand plaisir je suis alors ancien joueur de diable noir vous avez honoré de votre présence à ce match de gala alors quelles sont vos impressions par rapport à ce match les impressions peuvent être les meilleures vous savez dans le football il y a quelque chose de très important ce qui est dépeurable c'est qu'il n'y a pas eu assez de jeunes les jeunes devaient être nombreux pour essayer de voir comment les anciens ont joué et à travers de cela ils pourraient faire une petite projection entre leur football et puis le football des jeunes ils pouvaient en tirer profit mais ce qui était bien c'est que j'ai vu le ballon en avant circuler ne pas passer de la défense à l'attaque mais transiter tout le monde par le milieu éterne ce qui devient quelque peu rare dans nos jeunes équipes nécessité des peu rares mais dans l'ensemble c'est très bien parce que j'ai réussi les anciens joueurs toucher au ballon jouer courir ça fait du bien c'est un plaisir mais nous nous rendons compte que le temps passe très vite et aujourd'hui on est là pour s'éclater et jouer autrement c'est ici que confin l'émission nostalgie consacrée au soin dix ans de tostahou on se dit au revoir et à la semaine prochaine ciao ciao